le morceau qui m'a le plus m'a pris parmi tous les morceaux que vous avez fait c'est le la conscience qu'on sait faire vous demander quelles sont les circonstances qui ont conclu à la naissance de ce morceau oui c'est normal concession concipée étant la chanson qui me met en prison pour trois ans il était tout à fait normal que les hommes de bonne conscience comme vous autres vous cherchez à savoir pourquoi pourquoi et l'apéro qui se bat depuis des années pourquoi c'est maintenant seulement qu'il va en prison tous les camounet en avait marre faut dire que tous les camounet en avait bien marre et dans les années 90 d'or des villes mortes et tout le reste ce qui fait arrêter les villes mortes c'est la tripartite parce que c'est bien pour les jeunes qui ne savent pas qu'ils n'étaient pas là de comprendre que il ya eu une tripartite où il y avait le pouvoir les partis de l'opposition et la société civile c'est grâce à l'apéro de banga que les partis de l'opposition ont accepté d'aller à la tripartite parce que j'avais dit à ces gens que écoutez aucune gaine finit au fond toutes les guerres finissent sur le plan diplomatique même si à la pression sur les terrains il faut aller sur le plan diplomatique pour obtenir ce que vous voulez c'est ça justement et c'est comme ça qu'ils acceptent donc d'aller à yaoundé à la tripartite quelqu'un de mauvaise langue a demandé que même pourquoi est ce que c'est la pierre qui a dit ça pour qu'ils aillent là-bas mais parce qu'à l'époque personne ne connaissait ni frondi ni dame joya ni je sais plus qui au cameroune la seule personne qui parlait au cameroune et que le peuple camounet comprenait c'était la pierre parce que la pierre a commencé son combat depuis 1985 dans ses chansons dont cinq ans avant l'avènement de la démocratie dont le peuple camounet était déjà acquis à ma cause et les opposants savait que tout ce qu'il faisait marcher parce que la pierre était avec eux et j'ai dit si vous ne partez donc pas la tripartite moi j'enlève mes mains parce que je ne connais pas une guerre qu'on fait tous les jours sur les terrains sans aller sur les plans diplomatiques alors l'une des résolutions qui a rangé toutes les parties c'est que billard devait arrêter en 2011 c'est une résolution de la tripartite alors il a estimé que parce qu'il n'y a plus de feu il faut qu'ils changent la constitution pour se représenter alors moi qui ai poussé les camerounais à aller vers lui à la tripartite je me sens concerné ça veut dire que si je les envoyais dans un dans un faux truc donc il est tout à fait normal que je dénonce parce que je suis le père de la tripartite il faudrait que les camerounais le sachent les opposants ne voulaient pas aller à la tripartite c'est moi qui ai fait pression pour les envoyer à la tripartite et ils vont à la tripartite on retrouve on arrive donc à trouver à voir là-bas que en 2011 billard va laisser tomber et il va avoir l'alternance il va dans une interview comme c'est un mauvais joueur je vais pas dire un bon joueur il va à france 24 on lui pose la question s'il va encore se présenter dit vous voyez en 2011 c'est lointain mais seulement n'a pas attendu que 2011 arrive quelques jours après il commence à fabriquer les appels du peuple et je ne sais pas trop quoi pour qu'ils se mettent mais quel est le peuple qui l'a donc appelé les deux millions des gens qui viennent de le voter sur 22 millions j'ai dit c'est une injure à l'intelligence des camerounais ça c'est ridicule il faudrait que ce soit clair moi je ne suis pas politicien moi je vais jamais être candidat dans une élection présidentielle ou député ça m'intéresse pas vous savez pourquoi parce que j'ai l'habitude je fais le plus beau métier au monde mon frère vous êtes professeur mais on ne paie pas pour vous voir on paie pour voir la période c'est dit que j'ai un conseil c'est d'ailleurs aux états joueurs ont payé 30 20 40 dollars parce qu'ils veulent venir voir la période qui peut payer pour voir pour lui au fond du haut n'est pas que les politiciens donc je suis fier de mon métier je ne peux pas quitter là où je suis en haut pour venir discuter les choses dans moi mais dieu me dit parle ton peuple va t'écouter ça pourra changer quelque chose j'ai fait la mission ma part de mission que dieu m'a donné c'est tout donc voilà un peu l'histoire de la question consiguée j'étais au départ il fallait que à cette arrivée là que j'ai 10 ans et qu'on écoute votre voix tout à fait c'est ça c'est bien et votre langage il ya le langage je sais que vous en avez un peu parlé mais le langage que vous avez choisi pour transmettre votre message et c'est une nouveauté n'est ce pas on a qualifié les intellectuels on a on qualifié votre langage de la pyroïsme et c'est une c'est une c'est un langage tout à fait nouveau un peu spécial c'est un c'est une langue hybride alors vous me demandez pourquoi vous avez opté pour ce genre de langage non non j'ai pas crié de langue je l'ai plutôt vulgarisé moi dans la vie faut être honnête et ça sert à rien de vouloir avoir des points qu'on ne méritait pas je suis né ici et pourquoi pour arriver à cette langue il faudrait comprendre un peu l'histoire de là où je suis né c'est une banque à c'est la ville la plus proche au cameroune ici à la zone anglaise notamment combat et d'une manière et le marché se faisait entre les anglophones de l'autre côté du mongo et les francophones de ce côté parce que nous ici même quand le train n'est pas déjà m'a sapé moi moi j'ai dit qu'il veut mettre à pied tu as dit qu'un marchand dans les bananes et donc les gens venaient faire le marché ici et vis vers ça et pour se comprendre donc il était obligé les francophones parlaient en français en forçant un peu l'anglais pour que l'autre comprenne et l'anglophone parlait en anglais en forçant un peu le français pour que l'autre comprenne et notamment les langues vernaculaires c'est donc ce mélange là qui crée cette espèce de pidgin qui est de la région vous comprenez oui mais seulement il arrive donc la majorité des banlieue et quand j'ai dit banlieue et grasper dans même du nord ouest qui descendent pour arriver avant d'aller à douala beaucoup s'arrêtent en manga et s'imprègne de ce pidgin et c'est les mêmes qui descendent donc à douala c'est pour ça que contrairement à bonaprizo à à quoi ou à bonanjo c'est piscine est beaucoup plus parlé à bepanda à nubelle et tout donc notamment les gens qui sont qui ont fait la route qu'ils sont passés par ici pour arriver là donc tout le monde s'arrêtait ici et il s'est imprégné de ce pidgin avant de rentrer donc c'est pas moi qui l'ai créé et j'ai plus je n'ai plutôt vulgarisé j'ai l'ai plutôt vulgarisé donc je crois que bon si le fait de l'avoir vulgarisé fait de moi quelque chose dans l'évolution de cette langue pourquoi pas mais j'aime bien à dire que le pidgin est un et le pidgin est universel parce que quand vous allez au nigeria vous parlez pidgin mais le pidgin au nigeria a les connotations de là où vous êtes oui c'est si vous achetez les hibos vous aurez un petit avec la connotation hibos si vous achetez yoruba vous aurez avec la connotation et au gana il ya le pidgin au libéria et puis donc partout on parle anglais il ya cette espèce de dont je n'ai pas créé ça moi je peux pas me vanter de dire aujourd'hui que j'ai créé si j'ai créé ça et pour tout vous dire avant même que la pureau de chante en pidgin même si c'était pas le même pidgin parlant de pidgin presque combattants chantant pidgin les orienteurs brad de brad à tous les gens ont chanté mais mieux au cameroun écho recevente il a chancé en pidgin avant moi un cadeau n'a dit qu'ils appellent malade n'asso à dire ça c'est le prix c'est ça c'est le pire bon mais le mien était beaucoup plus je comprends quoi parce que comme on dit il ya le beaucoup d'eux et a beaucoup de beaucoup là dedans mais c'est la somme de tout ça vous êtes très modeste j'ai appris aussi que vous êtes dans les vous êtes vous occupez maintenant de l'écriture d'un livre c'est vrai oui 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 j'ai fait bon vraiment est ce que je dois me vanter pour dire que c'est un livre oui puisqu'on va les lire un livre c'est ce qu'on lit non j'ai écrit mais pour c'est oui j'ai pas fait un livre sur la pureau de bandana j'ai fait j'ai écrit sur mes procès parce que voyez vous et je crois que c'est un document qui serait très 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 important pour les étudiants en droit ouais parce que je sors des preuves matérielles comment est ce que les juges peuvent torpiller le droit pour condamner quelqu'un parce que quand nous parlions tantôt de la multitude des gens qui ont pris fait et cause pour moi et qui ont compris que mon procès était un faux procès je suis entièrement d'accord mais si ces personnes ont compris que le procès de la pureau était un faux procès j'ai envie par cet ouvrage de les donner le matériel à les permettre de comprendre que voilà quand on vous disait que on l'a mis en prison pour rien voici donc les preuves donc c'est cette preuve que je veux ressortir parce que je raconte tous mes procès mais en plus je sors les documents de justice les preuves du traficage des magistrats comment les magistrats ont changé les déclarations oui comment ils ont caché les c'est un nouveau et voilà où les gens viennent pas à faute devant le juge des chuchons dit que monsieur on vous dit que ce monsieur n'a rien fait oui si vous voulez le mettez le mettre en prison mettez le en prison parce que le jour là il s'attaquait plutôt au casin il refusait aux gens de casser et c'est ça que je disais tantôt que en 92 j'ai eu des problèmes au cameron qu'on a dit que foshibé m'a donné 22 millions mais juste pourquoi parce que j'avais dit aux opposants que non vous ne pouvez pas parce que vous voulez sauver le cameroon exposer le cameroon devant les fusils de poème il va tirer ce monsieur c'est malade justement il va pas moi je n'ai pas droit d'accepter que le sang d'un seul cameroon est une seule goutte tombe et c'est pour ça que dit que mes modèles c'est ce que j'ai cité tantôt les magas maman gandhi et tout le monde je suis jaloux de ces gens et je vais vous dire pour le combat que je m'aime et j'aime à nous dire à mes enfants ici le dit chaque fois j'ai dit vous savez dans le combat qui est le mieux que j'ai pas commencé beaucoup des gens l'ont fait mais moi au moins je voulais cette petite maison je peux vous laisser cette petite voiture ou à jones n'avait pas une maison ou mieux mais n'avait pas de maison n'avait pas de voiture vous comprenez ce qu'il n'avait même pas des ouvrages comme moi je vais laisser mes musiques aujourd'hui qu'après moi on va donc je suis au dessus de tout à fait et je suis très fier que j'ai déjà beaucoup en tête de combat ce que j'ai accompli générien compris parce que bien qu'on a dit quand je vais voir l'alternance quand je veux voir que le cameroonais doit être respecté et que ce qu'il demande et qui puisse obtenir que quand il n'est pas d'accord qu'ils disent que je suis pas d'accord et que son patron respecte sa grève parce qu'il n'est pas d'accord voilà là j'aurai mais donc si ce n'est que pour un pauvre vente non de grâce il ya beaucoup de gens qui sont en famille vivent et ça me gêne de les deux de savoir que les gens qui sont nés dans un pays hautement riche que le carré sur le camp je vous dis pourquoi le cameroon est l'un des pays les plus riches au monde moi je le dis il ya plus de chinois au cameroun que les cameroon en chine ils ont tellement de moyens qu'est ce qu'ils viennent faire ici il ya des français qui viennent ouvrir les établissements au cameroun ils prennent le bois ils prennent le pétrole ils prennent l'or et tout donc ça veut dire quoi on croit que le cameroon est l'un des pays les plus riches et que dans ce pays le plus dans des pays les plus riches au monde que les gens je voulais ici on va acheter de l'huile de je suis là un petit marché si chez moi et je vis je vois des gens que quelqu'un va acheter de marche et du paume dans un petit nylon ou en le vant lieu de cinq enfants ça fait combien de centimes de dollars je sais pas donc en fait il a besoin de 50 cents pour nourrir sa maison par jour quand je pense qu'au même moment un hamburger aux états unis c'est un dollar 50 autant ici avait 50 centimes là toute une famille pas vu dans un jour au même moment il ya un monsieur qui a tout pour lui il vaut mieux vaut qu'ils quittent et qu'il est ce que les cadres humains puissent arranger des pays il y en a il ya les gens qui peuvent ils sont attendait parce qu'elle était à l'école pour faire ce qu'il fait il ya une école pour les chers d'état moi j'ai fait une interview ici donc avait une sortie de prison ou un journaliste m'a demandé dit mais monsieur la preuve de manga vous n'avez pas des grands diplômes et vous voulez gérer ce pays et dit un je n'ai jamais demandé je dénonce mais c'est si dit aïe du votre présent il avait qu'à dit que c'est mathieu qu'elle recourt au b et l'aubaine vous appelez pas du plomb je sens j'ai pas un père voilà les humains et tous les avaient qu'un des plans justement est ce que on va est ce qu'on gère le pays et j'ai dit regarder dans le monde il ya seulement de qualité des personnes qui gèrent le quand ce n'est pas un juriste dont notamment les avocats c'est l'économiste donc vous le pensez qu'il n'a fait ça que tous les élèves vont aller faire l'école chacun gère le pays là où il est dans son entité parce que paul bien ne peut pas venir faire de ça c'est qu'elle lui veut chacun gère les filles vous avez quelques mots pour vos enfants qui sont ici à l'étranger aux états unis en france je les demande juste d'acheter mon nouveau disque oui on va vous savez après constitution constitué j'ai demandé purement et c'est pas bien de démissionner dont j'ai fait le single démissionner et qui d'office à l'incension de fait un parce que rassurez vous vous n'avez pas d'écouter dans une radio comme on n'est pas et mieux l'apport de magas je suis interdit de concert donc je ne peux pas c'était quelque part c'est que ça se passe par téléphone et puis bon écoutez vous l'a pu remercier tout machin en décembre dernier je devais jouer à la fois combat par exemple les profs la ligne est même ici un manga quand je sors de prison les bras c'est le cas mon envoyé le grand cas pour du monsieur avec des artistes pour maquiller je peux faire des miettes dont le disque il est de fils censuré et non c'est beaucoup plus régulé mais j'ai dit à mes admirateurs comment qui s'est réagissant comment est ce que j'allais faire pour être aussi stable pendant 30 ans être têtu dans un combat pendant 30 ans qu'il le fait s'il n'était pas là c'est parce qu'ils sont ils sont que j'ai la force de continuer et rassurez vous le fait que je tombe la parce qu'on pourrait tuer ne va rien changer parce que j'ai des enfants comme valsero qui a déjà pris la relève pendant que je suis bien vivant j'écoute donc voire valsero il faut beaucoup d'écouter non mais j'ai des trucs sur vous ouais ouais je vais de faire un article sur vous de 0 et l'autre voilà donc j'ai dit ça sert à rien moi je vais tomber et pourquoi je veux pas tomber sur les t'en penses à dire qu'ils étaient pour combats quand on est dans ce genre de combat on tombe toujours et moi je suis pas inquiet non c'est bien je suis pas inquiet merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview c'était moi et surtout que vous soyez déplacé avec madame qui me donne l'air elle aussi d'être une dynamique combattante elle aussi elle écoute beaucoup de vos morceaux merci beaucoup tout le temps et notre fille là qui est pour la radio non il n'y a pas de problème je vais si elle m'appelle même demain il n'y a pas de soucis je vais faire l'interview dans sa radio je serais très heureux d'ailleurs de le faire merci beaucoup et bon courage ok la lutte continue et continue et continue merci beaucoup alors il y avait un reportage il n'y a que Rebecca de la pierreau ma grand-mère madame et c'est pire et moi même le gata man